Salut à tous, c'est Eric Le Goethe chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous un petit peu de sound music avec le titre Didn't I d'un chanteur qui s'appelle William Pouliam, alias Darondo, qui est un chanteur funk et sourd qui a sévi dans les années 70, donc il n'était pas très très connu du grand public, mais apparemment pour les aficionados c'est un mythe vivant quoi. Donc je tiens à remercier Quentin qui m'avait fait la demande de ce morceau, alors je reçois plein de demandes tous les jours, mais je pense que maintenant je citerai vraiment les personnes qui permettent de découvrir un auteur ou une chanson que j'ai téléchargée maintenant pour mon propre compte, parce que j'aime bien l'écouter, et je vais me faire un plaisir de vous l'expliquer. Pour terminer avec cette présentation, vous trouverez ce titre sur l'album Let My People Go, qui est sorti en 2007, ou 2006, oh le doute affreux ! J'afficherai la date exacte en ayant vérifié, et vous pourrez également trouver ce titre sur la série Breaking Bad, saison 1 épisode 4 pour être exact, voilà c'est tout. Bon bah je me rapproche et je vous montre tout ça de près. Alors pour les accords, je vais vous montrer deux positionnements possibles, déjà pour l'accord majeur. Alors le premier ce serait un Si bémol, donc on pourrait placer l'index en sixième case, on barre tout, et on placerait annulaire et petit doigt en huitième case, et huitième case des cordes de La et Ré et majeur, en septième case de la corde de Sol. L'accord tranquillou, notamment sur électrique. Alors on peut jouer ce morceau également sur acoustique, je vous ferai une petite démo à la fin. Ok, ça c'est l'accord majeur, l'accord mineur qu'on aurait après c'est un La mineur, donc on descendrait tout d'une case, et on enlèverait le majeur, on le placerait par-dessus l'index pour double barré éventuellement, pour aider à l'appui. Ok, ces deux positionnements là fonctionnent, très bien. Il existe un positionnement plus, on dirait rock'n'roll, et surtout plus confortable quand on fait des barrés pendant longtemps, c'est une position un peu Hendrix, comme ça, qui se placerait de cette manière. Si vous connaissez le petit Fa majeur comme ça en première case, enfin en partant l'index de la première case, c'est ce positionnement là que vous allez déplacer en Si bémol, c'est-à-dire en sixième case, ici on a la note Si bémol, et ça donnerait ça. Donc l'index appuie sur 6 et 6 des cordes de Si et Mi, le majeur en septième case de la corde de Sol, et l'annulaire en huitième case de la corde de Ré. En le plaçant bien, vous pouvez arriver à le faire toucher, sans appuyer, la corde de La afin qu'elle soit bloquée. D'accord ? Et ce qui manquerait, c'est le pouce par-dessus, qui appuierait sur la sixième case, également la note Si bémol, pour avoir un accord qui sonnera pareil. L'avantage de ce truc-là, c'est que je vous dis, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme des bourrins, surtout si les barris vous embêtent. Donc habituez-vous à ce positionnement, parce qu'il est vraiment très pratique. Donc le Si bémol qu'on a fait tout à l'heure en barré, on peut le trouver comme ça. Moi je le jouerai comme ça. L'accord suivant qu'on avait fait, on a dit que c'était La mineure, cinquième case comme ça. Et bien là, c'est avec le même principe. Au lieu d'avoir un positionnement avec le majeur ici, à la sixième case de la corde de Sol, on va plutôt allonger l'index de manière à ce qu'il appuie sur les cases 5, 5, 5 des cordes de Sol, 6 et mi. L'annulaire viendra, comme avant, deux cases après sur la corde de Ré, en essayant de se placer de manière à bloquer la corde de La. Au pire, s'il appuie sur deux cordes en même temps, ça marcherait aussi, c'est moins facile. Donc vous appuyez bien, ou vous visez entre les deux cordes. Vraiment, vous visez l'espace entre les deux de manière à ce que la corde de Ré soit appuyée, la corde de La soit bloquée. Et le pouce par-dessus, cinquième case de la corde de Demi. La mineure en position Rock-Droll, et puis La mineure en position Scout. Voilà. Donc, travaillez-le bien, même si celui-là vous ne le connaissez pas, il vous paraît un peu compliqué. Habituez-vous à passer de l'accord mineur à l'accord majeur. C'est vraiment un doigt d'écart. Donc, voilà. Donc le si bémol que je vous ai dit tout à l'heure d'appuyer sur que deux cordes, finalement, vous appuyez sur trois cordes. Tac. Et comme ça, vous placez le majeur devant, en septième case. OK ? Comme ça, vous passez fastochement de l'accord majeur à l'accord mineur. Comme dans Creep ! Je ne vous le montrerai un jour à Radio-et. OK, blablabla. Ensuite, on trouvera un accord de Sol mineur. Donc, Sol mineur en position Scout, ça donnerait ça. Et il deviendra Sol mineur sept. Neuf. En déplaçant le petit doigt en cinquième case de l'accord de demi. Très joli. Donc, soit comme ça, soit positionnement de l'accord mineur. Rock and roll. Et vous rajoutez le petit doigt tout au bout. Voilà. C'est à peu près tout. On trouvera un accord majeur de Fa qu'on pourrait faire soit en Scout, soit rock and roll. Comme ça. Et nous trouverons, pour terminer, un accord mineur sept qu'on peut faire pareil, de deux façons. Alors, comme j'ai fait un petit peu de jazz manouche et tout ça, j'ai pris l'habitude de faire l'accord mineur sept en position plate, comme ça. C'est-à-dire, vous mettez le majeur en troisième case de l'accord de demi. Très bien. Vous veillez à ce qu'il bloque l'accord de De La sans l'appuyer. Et avec l'annulaire, vous allez l'écraser sur les quatre dernières cordes. Donc les cordes de Ré, Sol, Si et Mi. On aurait ça. Donc pour le positionnement, si vous avez la main trop en face, ça ne marchera pas. Il faut vraiment mettre la main sur la gauche. Clac. Et ça écrase ici. On peut le faire comme ça. J'ai vu pas mal de mecs le faire comme ça aussi, l'accord mineur sept. Le pouce, pareil, il partit le gros Mi. Il essaye de frôler l'accord de La pour être bloqué. Et l'index appuierait sur les quatre dernières cordes aiguës. Ok, bon, maintenant je vous montre l'intro et puis après on attaque la rythmique et tout. Alors, intro, ça donnerait ça. J'ai fait quoi ? J'ai appuyé sur la troisième case de la corde de La. J'ai gratté une fois. Alors là, on peut le faire au pouce. Alors tout le morceau, vous pouvez jouer au médiator. Moi, personnellement, je préfère les grattes-grattes comme ça. Je trouve qu'il y a une meilleure présence dans les cordes et tout. Ça fait un son un petit peu plus doux quoi. Sinon, vous prenez médiator. Donc la première attaque, troisième case de la corde de La. Amorone avec l'annulaire en cinquième case de la corde de La, pareil. Et ensuite, je répète le 5 encore deux fois derrière. Donc du coup, voilà, c'est la première mesure et la deuxième mesure, c'est uniquement cette note-là qui dure pendant quatre temps. Téléchargez donc la partition sur galagomusique.com Vous pouvez juste vous cliquer maintenant sur le truc où il y a marqué et cliquer et ça vous emmènera directement sur la page de Galago avec la partage téléchargeable en dessous du cadre vidéo sur la gauche. Re-intro. Alors là, on fait des croches, elles sont shuffle, c'est-à-dire qu'elles vont être tagada, c'est-à-dire des croches binaires donc pas shuffle, ça donnerait ça, binaire. Et nous, on les veut shuffle, à savoir voilà. Donc si vous abordez cette vidéo, je pense que de toute façon vous connaissez déjà cet aspect du découpage des croches. Donc je vous refais le début et je fais toute l'intro. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous fais la mesure 3 et la mesure 4. 3, 4. Et 3. Une dernière fois en comptant les temps. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous fais toute l'intro et c'est bon. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est tout et après on commence à faire les accords. Alors attention, let's go ! Donc il y a 4 parties d'accompagnement. L'avantage c'est que la rythmique sera presque toujours pareil. Donc pour commencer cette première partie, je vais déjà prendre la bonne feuille. Sinon ça marche moins bien. Oh ! Oh ! Non mais non ! Voilà. Donc, partie 1, ça donnerait ça. On va attaquer l'accord de 6 bémol majeur. Je ne suis pas cadré. Excusez-moi, je digresse, je digresse. Donc premier accord 6 bémol. Après deuxième accord La mineure, une case en dessous. Et dernier accord Sol mineure ou Sol mineure 9. Un petit peu comme on veut. Ok. En position scout. Sol mineure ou Sol mineure 9. Ok. Avec la rythmique. 3, 4. Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Alors donc, ça donnerait ça. A la main droite, de toute façon, c'est que des allers-retours tout le temps. En shuffle. D'accord ? Le double cross shuffle comme ça. Donc du coup, sur le 6 bémol, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6ème coup, vous allez relâcher la pression et refaire un mouvement vers le haut pour avoir une dead note, une note morte. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il y a même deux. Il y a un petit un retour et un aller qui sont bloqués d'affilée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8ème attaque, c'est l'accord de La mineure qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8, pardon. En retour. Après, il y a encore 8 doubles. On reste sur le La mineure et ça va donner ça. Note bloquée sur le premier bas. Et encore deux bloqués à la fin. Vraiment, la partoche, pensez-y. Sinon, c'est peut-être compliqué. Le 3ème et 4ème temps, donc les 8 dernières doubles de cette partie 1. Je suis sur un La mineure. Alors, premier bas bloqué. 1, 2, et 3, et... Ok, on compte en toutes les doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous refais tout. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous le faites très lentement, ça va marcher à tous les coups. Mais par contre, il faut être bien sûr des endroits où ça sonne et où ça ne sonne pas. Et après, vous irez vers un Sol mineur et vous ferez toute la rythmique que sur cet accord. Vous prenez un accord, au départ un Sol. Déjà, vous faites tourner bien ce truc-là. Bon, je dis un seul accord, j'en fais deux. Super. Je ne sais pas si c'est très utile et la voix de le faire. Vous remarquerez qu'au-dessus de la rythmique, il y a des accents. Les accents, c'est les petits symboles comme ça ou plutôt dans l'autre sens qui tombent exactement sur le deuxième et quatrième temps. Encore une fois, ce qu'on appelle l'after beat, l'endroit où il faut que ça claque plus fort pour que ce soit dynamique et que les gens aient des repères pour taper dans les mains ou vous taper du pied ou vous applaudir éventuellement à la fin. Encore plus. Donc, ça donnera ça. Trois, quatre. Voyez vraiment, j'attaque plus fort. Donc là, j'utilise une technique index et pouce. Je descends avec l'index et je remonte avec le pouce. Si vous utilisez un médiator, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je préfère vous montrer un truc un petit peu différent de ce que vous pourriez éventuellement connaître déjà. Ok, donc ce principe-là de descendre avec l'index et remonter avec le pouce, on peut le faire évoluer pour avoir plus de son en utilisant la griffade. C'est-à-dire, au lieu de descendre après que avec l'index, on descendrait avec index majeur annulaire. On peut le faire aussi, je vous le ferai tout à l'heure sur l'acoustique notamment. Ok, une dernière fois, donc la partie 1, 3, 4. Petit doigt. Voilà, comme ça vous faites la moitié de la rythmique en sol mineur et l'autre moitié de la rythmique en sol mineur 9. Ok, la partie 2. Alors, l'avantage c'est que la rythmique c'est la même. Donc là, la rythmique que je vous ai donnée elle est clé en main. C'est-à-dire que Darondo, lui quand il l'accompagne, il a toujours plein de petites variantes de temps en temps. Il y a une des notes qui ne va pas faire muter mais il va la faire entendre le coup d'après, il la refait. Donc je préfère vous donner un package, voilà comme ça, le package rythmique soul funk. Histoire que vous puissiez vous accompagner de manière assez pratique et après vous faites évoluer à votre guise en écoutant un petit peu aussi beaucoup le morceau de manière à vous bien que vous en prenez. Donc, dans la partie 2, on a un accord de fa majeur qui va durer toute la mesure, enfin toute la rythmique et après un accord de sol mineur que vous pouvez faire devenir sol mineur 9 en cours de route. Vous pouvez faire sol mineur 9 depuis le début de la rythmique. Donc du coup, ça donnerait ça. Une mesure de fa, une mesure de sol mineur. 3, 4. Directos Avec les accords scout. Voilà. marquez donc physiquement vos accents. D'accord. Donc cette passe, c'était donc la partie 2 qui intervient à partir de la 0 seconde, enfin, 59 secondes, pardon, juste avant la première minute du morceau. On attaque la partie 2 qui je viens donc de montrer. La partie 3, alors là, ça change un petit peu au niveau de la rythmique. Les accords, ça va être Si bémol majeur, La mineur, sol mineur. D'accord. Donc, ça peut donner quelque chose comme ça. Ça va donner quelque chose comme ça. Le petit coup de la basse là, ça vous pouvez l'intégrer dans les parties 1 et 2. Il faudrait un petit récalde de tout ça. Déjà, donc, partie 3 qui intervient à 1 minute 24, va donner ça. Le premier groupe de 4 doubles. 1, 2, 3, le quatrième mouvement, le retour, je le mute. 1, 2, 3, et après La mineur, je vais faire un aller-retour entendu, bloqué sur le troisième mouvement, afin de pouvoir vous déplacer et atterrir en sol mineur en retour. Alors donc, les 8 premières doubles de cette partie 3. Ça va ? Qu'est-ce ? 1, 2, 3, 1, 2, c'est assez stylé. Oh non, c'est moche là ! Et la fin. On va, on va, on basse. Oh oh ! Cinquième case de la corde de gros Mi. C'est une petite, un petit walking basse qui permet de revenir à la sixième case. Donc du coup, 1, 2, 3, 1, 2, on basse, on basse, on basse. Pas terrible. Voilà, la partie 3, donc la quatrième et dernière partie, ça va donner ça, l'accord plat, mineur 7. Vous faites soit comme ça, soit comme ça, ou bien, il y a une position scout pour cet accord-là aussi, vous barrez tout en 3. Et l'accord minore, ce serait ça, l'accord minore complet, donc annuler les petits doigts en cinquième case des cordes de la et ré. Vous enlevez le petit doigt. Ça donne un accord minore 7 aussi. Vous choisissez celui que vous voulez. Sois lui, sois lui, sois lui. Bon, moi c'est ça, parce que j'ai l'habitude. Donc, on va trouver cet accord-là et ensuite, trois cases plus loin. Donc ça, c'est un sol mineur 7. Si j'ai la note sol, position de mineur 7, donc sol mineur 7. Je me déplace trois cases à droite, j'ai la note si bémol en dessous du doigt, donc c'est un accord, enfin, position de mineur 7, donc si bémol, mineur 7. Et vous refaites la rythmique numéro 1, enfin, de la partie 1 ou la rythmique de la partie 2, de toute façon, c'est pareil. Donc, ça va faire ça. 3, 4. 4. Voilà pour cette partie-là. Alors, petit récapitulatif qui me permet aussi de parler de la structure du morceau en même temps. Donc, du coup, la partie 1, c'était ça. 3, 4. Ok. Cette partie-là, vous allez la faire 4 fois avant que le chant commence et ensuite encore 4 fois une fois que le chant a commencé. Voilà. Donc, je vous la fais juste 2 fois parce que c'est bon et je vous fais à la fin le coup de la basse qui remonte parce que je ne l'avais pas montré ça la première fois. Donc, la basse qui remonte comme dans la partie 3. C'est clair. Ils sont encore là. Je ne sais pas si les gens restent sur mes vidéos jusqu'au bout. Je trouve ça long. je trouve ça chiant parfois. Alors, partie 1, 3, 4. Basse. Alors là, je l'ai fait avec le pouce. On peut le faire mais je pense que c'est mieux avec un autre doigt. Basse. Dernier 1. Partie 2. Alors, un cycle de partie 2, ça donne ça. Fa. Sol mineur. Ce qui devient neuf. Ok. Tout ça, c'est une boucle de partie 2 et on va faire ça quatre fois dans le morceau. Deuxième fois. Troisième fois, quatrième fois, blabla. Ensuite, on attaque la partie 3 donc qui intervient à 1 minute 24 du morceau. Alors, une boucle de partie 3 donne ça. Et le coup de la petite basse qui remonte. Donc, cette cellule-là, on l'aura 8 fois de suite à partir de la minute 1.24. Ça donne encore une fois 3. Alors, plusieurs fois d'affilée. 3, 4. Et. Basse. Basse machin. Alors, la partie 4, ce coup-ci, je vous la fais en entier. Comme ça, vous avez bien le détail de comment ça se découpe. Donc, c'est là qu'on est sur les accords mineurs 7, comme ça. Donc, soit plat, soit comme ça, soit moitié scout, comme vous voulez. Donc, 3, 4. Deuxième fois, celui-là. Trois cases à droite. Et on revient en sol. Et on refait tout ça une deuxième fois. Donc, re, sol. Deuxième fois. Comme le premier tour. Et on revient en sol une fois. Alors, je vous refait tout depuis le début et je vous nomme le nom des parties en même temps que je les joue. Comme ça, vous voyez ce que ça donne dans le déroulé. Partie 1, 3, 4. Partie 2. Partie 3. Passe. Vers la partie 4. On passe en mineur 7, machin. Et on rejoue tout ça. Et on revient. Voilà, donc amusez-vous bien avec ce titre. Je pense que pour l'été 2014, c'est tout à fait le genre de truc que vous devez avoir dans votre besace histoire de présenter bien. C'est pas assez détendu. C'est relax. C'est groovy. C'est accueillant. Oh, dis donc, tu fais de la guitare. Bien vu. Voilà. Faites ça bien. Je vous dis à très vite ou même à très bientôt. Ciao. Canico-musique. Canico-musique.